Générique Bonjour, 450 jeunes gymnastes rassemblés le temps d'une journée à Ancenis. Le complexe du Pontreau abritait début février les challenges départementaux de gymnastique artistique féminine. Alors Pulseo n'a pas testé la poutre ou le saut, mais s'est rapproché de la présidente de l'union sportive onsonienne gymnastique pour en savoir plus. C'est un club qui a été fondé en 1909, qui regroupait pratiquement tous les sports à l'origine. Et après chaque sport appelait sa fédération et la gymnastique est restée sous la FSCF, Fédération sportive et culturelle de France, sur Ancenis. Alors aujourd'hui on a les quatre agrès chez les filles, poutre, sol, saut et barre asymétrique. Donc là on est à gymnastique féminine artistique. Les challenges aînés jeunesse, donc à partir de 10 ans jusqu'à l'âge adulte. On a 31 clubs de représentés que de la Loire-Atlantique, 76 équipes et 456 gymnastes. Donc le 44 est un des plus gros départements affiliés FSCF. Il y a énormément de clubs et d'adhérents. Et donc chez nous effectivement on a aussi pas mal d'adhérents, puisque cette année on a passé les 400 adhérents pour l'USA. Là aujourd'hui vous avez 66 juges sur le plateau du matin, également sur le plateau de l'après-midi. Donc il faut beaucoup de bénévoles, puisque ce ne sont que des gens bénévoles, des clubs. Donc un club pour pouvoir présenter ses gymnastes, il doit avoir un nombre de juges par équipe qui l'engage. Non je ne suis pas de préférence. De même que non, les clubs c'est pareil, il y a 34 clubs dans le département. Donc voilà, je ne sais pas, non non moi, la gymnastique j'y suis depuis, pour vous dire exactement, 1959. Donc c'est une passion. En France-Ni il y a énormément d'associations, donc effectivement les parents ont un très large choix. Après on est un des seuls sports à pouvoir accueillir les enfants dès 3 ans, puisque donc on fait de l'éveil à l'enfant. Donc ça nous permet de les accueillir étant petits. Après il ne continue pas dans la discipline, mais c'est vraiment la motricité, la découverte de son corps. Et puis au fur et à mesure des années, il progresse. Et après ils peuvent soit continuer, soit passer sur un autre sport. Beaucoup de petites filles passent sur la danse, puis des fois elles reviennent à la gym.